C'est qu'une restriction. Les centrales à charbon vont pouvoir rejeter autant de carbone qu'elles le souhaitent. Pas de limite, pas de compte à rendre. Combustible, le plus polluant pour l'atmosphère, le charbon est déjà exploité dans 511 centrales à travers le pays. C'est un plan de destruction du climat. Et c'est le même principe pour le gaz de schiste. Fini les contraintes sur la quantité de terre exploitable, peu importe s'il y a dégradation des eaux. Pire, si un gisement est repéré dans un grand parc national comme Yellowstone, il ne sera plus protégé. Rien de surprenant pour un président ouvertement climato-sceptique. Le réchauffement climatique est un canular. Déjà la semaine dernière, Donald Trump a signé le lancement du pipeline controversé de Keystone qu'Obama avait bloqué par précaution environnementale. Un projet pharaonique d'acheminement de gaz du Canada jusqu'au Texas à l'origine d'une polémique parce qu'il passe par un site protégé appartenant à une tribu indienne dans le Dakota. Donald Trump a privilégié les milliers d'emplois qui sont en jeu.